Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de ce qu'est la Niña et El Niño et des conséquences pour cet été des 24. Le phénomène El Niño qui a commencé entre le début de 2023 finira fin 2024. La NOAA a en effet annoncé un probable le retour du phénomène La Niña à l'automne. La Niña, caractérisée par l'enfroidissement des eaux du Pacifique, contraste avec El Niño et ses effets de réchauffement. Ce phénomène influence le jet stream et les courants atmosphériques, modifiant ainsi les schémas de précipitations et de températures à travers le monde. En France, comme dans d'autres parties de l'Europe du Nord-Ouest, cela pourrait se traduire par des variations dans les précipitations et les températures. Les impacts de la Niña sur l'Europe sont complexes et influencés par divers facteurs climatiques. Tels que les oscillations nord-atlantique et le jet stream, les effets ne sont pas uniformes à travers le continent et peuvent varier significativement d'une région à l'autre. Globalement, la Niña peut entraîner une augmentation des températures en Andolésie et en Australie, tandis que le Sud-Ouest des Etats-Unis peuvent connaître des conditions plus sèches. De plus, la Niña est associée à une activité cyclonique accrue dans l'Atlantique et à des sécheresses prolongées en Amérique du Sud, affectant ainsi la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes. Parlons de cet été. L'été en France sera encore plus chaud que la normale, avec des températures qui pourraient être jusqu'à 2 degrés au-dessus de la normale entre juin et octobre. Cette tendance à la hausse des températures est en ligne avec les modèles météorologiques qui anticipent un été plus chaud que la normale non seulement en France, mais aussi dans le monde entier. Ces prévisions sont en partie dues à l'impact du phénomène El Niño de D23, qui a déjà eu des conséquences visibles sur la météo d'une partie du monde. Ses impacts les plus forts sur la météo du monde sont prévus au cours de l'été des 24 sur l'hémisphère nord. On savait donc désormais ce qu'est l'aninia et El Niño et pourquoi cet été pourrait être très chaud en France et dans le monde. Je continuerai à surveiller ces phénomènes climatiques et à vous tenir informé des dernières tendances et prévisions. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo pour un nouveau météo. Sous-titrage ST' 501 1